Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Pour un sujet passionnant, aujourd'hui nous allons parler de servant leadership. Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce que c'est une opportunité ? C'est ce que nous allons voir avec Vincent Diolito. Bonjour Vincent. Bonjour Roland, bonjour à tout le monde. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors vous êtes toujours aussi incroyable, vous êtes plus de 300 inscrits pour ce thème important. Vous étiez également plus de 300 la semaine dernière pour écouter Laurent Flores, qui est maître de conférences à Panthéon-Assas et qui est un spécialiste du métavers, qui a publié un livre Métavers Marketing et qui est venu nous parler des opportunités du Web3. Est-ce que c'est une révolution ou un feu de paille ? Vous pouvez retrouver cette masterclass de haut de volée sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, nous sommes un éditeur de logiciels français. C'est une plateforme dédiée aux managers pour les aider à motiver et à coacher leurs équipes. Incentive simplifie la vie des managers dans plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui et dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, l'industrie, les télécoms ou la distribution. Voilà la page de publicité est terminée. Alors on va peut-être commencer par un portrait de Vincent. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser le portrait de Vincent, s'il te plaît ? Oui, Vincent Jolito, vous êtes professeur et chercheur à l'EM Lyon, possédant diverses expériences en tant qu'enseignant et chercheur, journaliste, dirigeant, conseiller exécutif également. Diplômé en droit des affaires de Paris 1, Panthéon-Assas en 1993, vous obtenez votre MBA de l'INSEAD en 2004 par la suite. En 2013, vous êtes diplômé de votre premier doctorat de Paris Dauphine PSL et enchaîné avec le second en 2020, acquis à la Solvay Brussels Schools. Au début de votre carrière, vous êtes respectivement journaliste, chef de service dans la presse, puis devenez rapidement grâce à vos compétences dans le management rédacteur en chef du Figaro Entreprises. Entrepreneur, vous lancez un média plus news revendu par la suite et faites du coaching pour les carriéristes ambitieux, en plus d'accompagner évidemment de nombreux exécutifs via votre société de conseil. Dans l'enseignement supérieur, vous débutez à Paris 1 en 2010, puis à Dauphine PSL et ensuite à Solvay Brussels Schools. Pour arriver en 2019 à l'EM Lyon Business School, vous nous faites l'honneur de votre présence. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à lui poser vos questions sur LinkedIn et sur GoToWebinar et nous y répondrons fidèlement. Merci. Quel parcours Vincent, bravo pour cette carrière exceptionnelle. Alors en 1970, Robert Greenleaf publie un essai qui sur le moment a peu d'écho, mais qui aura énormément d'influence sur la théorie du leadership dans les décennies qui vont suivre, qui s'appelle The Seventh as a Leader. Alors Robert Greenleaf, c'est un exécutif dans une grande boîte américaine. Et puis là, cette idée, cette idée que le management doit changer, que le management doit se transformer et que les grandes organisations comme celle dans lesquelles ils travaillent sont vouées à mourir faute de savoir capter toute l'énergie de ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'il y a, est-ce que la définition du servant leader a changé depuis ce premier écrit ? Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le servant leadership, Vincent ? Bon, grosse question et je vais apporter quelques éléments de réponse. Oui, ce qui est intéressant, pour ajouter, c'est que ça se situe dans une période de profonde remise en question, un peu comme la n'autre. On est aujourd'hui dans des périodes de profonde remise en question. Dans les années 60, à la fois le consumérisme est roi, enfin le consumérisme, en tout cas la société de consommation est reine aux États-Unis et en même temps des mouvements sociaux quand même violents contre la guerre du Vietnam, contre les mouvements féministes qui prennent de l'ampleur. Donc vraiment une époque de paradoxe et dans cette époque de paradoxe, juste avant de citer Greenleaf, je vais citer une autre personne qui servira à donner le contexte, c'est un chercheur qui s'appelle Mac Gregor. Mac Gregor, c'est l'auteur, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la théorie X, théorie Y et Mac Gregor, à peu près à la même époque ou un peu avant, signale que la plupart des théories ont été, des théories de management ont été formulées avec, et c'est ce qu'il appelle la théorie X, avec comme présupposé, comme prémisse de raisonnement que les gens n'ont pas envie de travailler, qu'ils sont feignants, qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils sont… et que donc il faut les surveiller, il faut les punir. En gros, c'est ça la théorie X. Et lui, Mac Gregor, avance la théorie Y. Il dit en fait, les gens, la prémisse, c'est qu'en fait, les gens, ils ont plutôt envie de bosser, ils ont plutôt envie de s'épanouir, ils ont plutôt envie d'utiliser le travail pour s'épanouir. Et donc, il y a une partie de la tâche du management, ce n'est pas tellement de surveiller et de punir, c'est plutôt de libérer les énergies. Donc, c'est dans ce contexte intellectuel que Greenleaf, qui est effectivement un patron de division AT&T, un big boîte, grosse boîte américaine, arrive avec sa notion de servant leadership, qui va mettre un peu du temps à percoler, mais qui finira par être reprise par les académiques assez vite à bas bruit, et ensuite, à devenir, mais ça peut-être qu'on l'aura plus tard, à devenir en gros la principale théorie alternative aux grandes théories du leadership. Ça va comme point de départ, Roland ? C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce qui va faire évoluer cette théorie, et comment cette théorie du servant leadership se distingue des autres modèles ? Ok, alors d'abord, je vais peut-être, si on peut peut-être passer la première slide que j'ai préparée, c'est pareil, d'abord, il faut peut-être dire ce que le servant leadership n'est pas. Alors, c'est quoi ? Le servant leadership, ce n'est pas les bisounours. Le servant leadership, ce n'est pas les bisounours. Donc, il y a un gros clic qui barre cette image. Ce n'est pas les bisounours, ce n'est pas le leader qui est gentil avec tout le monde. Ce n'est pas ça. Voilà. Que ce soit clair. Le servant leader, c'est un manager, donc il a une responsabilité, et sa responsabilité, c'est la responsabilité de faire du business. Mais surtout, sa responsabilité, et on va y arriver dans un instant, sa responsabilité, c'est de faire grandir les gens, de faire en sorte que les gens s'épanouissent. Je pense que le terme le plus proche en français, c'est le job du servant leader, c'est de faire en sorte que les gens s'épanouissent. Donc, il y a plusieurs dimensions dans le servant leadership. Et ça, ça a été théorisé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'académique a repris l'intuition de Greenleaf, et on a fait quelque chose sur quoi on peut désormais s'appuyer, qui est carré, qui est solide. On parlera des résultats dans un instant. Et avec plusieurs théorisations, mais qui arrivent, qui se concentrent autour d'une demi-douzaine de dimensions que je vais vous énumérer. La première dimension, c'est mettre les gens en premier, aider les gens à grandir et à réussir. En réalité, ce qui différencie le servant leadership de toutes les autres théories de leadership, c'est que toutes les autres théories posent le leader comme ayant pour responsabilité première, pour objectif premier, de s'occuper de l'organisation, d'avoir les intérêts de l'organisation en premier. Servant leader, il renverse le truc, il renverse la pyramide, il renverse le raisonnement. Servant leader, il dit, non, moi, ce qui compte, c'est les gens. Les gens, c'est ça ma priorité. Et si je fais, si je contribue au fait que les gens vont s'épanouir, ils vont s'occuper, ils vont épanouir le business. C'est pas, et vous voyez, c'est tricky. Intellectuellement, ça demande un peu de recul. Et donc, la première dimension, c'est mettre les gens en premier, aider les gens à grandir personnellement, à réussir personnellement, et aussi en tant qu'équipe, donc première, première, première dimension. Deuxième dimension, peut-être, voilà, d'illustrer. La deuxième dimension, alors là, c'est parfaitement pratique, et puis, pour tout dire, c'est pas complètement une nouveauté, c'est de donner de l'autonomie, de l'empowerment. C'est, en gros, le servant leader, il dit, ok, voilà ce que l'organisation, voilà ce que nous, en tant qu'entreprise, on a envie de faire. Et puis après, à vous de vous débrouiller, à vous de vous occuper du comment, et voilà les outils. Voilà les outils, on vous donne les outils, et on va, moi, manager, moi, servant leader, c'est pas mon job de vous dire exactement quoi faire, exactement comment faire. L'autonomie, c'est super important, parce que, dans la perspective du mot que j'utilisais tout à l'heure, l'épanouissement, l'épanouissement, il a été théorisé sur, théorisé, pas terrorisé, il a été théorisé, notamment autour de cette notion d'autonomie. On a l'impression de s'épanouir, on s'épanouit, lorsqu'on a à la fois une perception de compétence dans ce qu'on fait, et une impression d'autonomie, une perception d'autonomie. Donc, si on se sent responsable de ce qu'on fait, si on se sent autonome dans ce qu'on fait, on va s'épanouir dans son boulot. Et les commerciaux, je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans cette capacité, dans cette capacité à la fois de compétence et d'autonomie. Si on peut passer peut-être à la dimension suivante. Alors, avoir de l'attention pour les émotions. Les émotions, c'est l'éléphant dans la pièce, dans l'entreprise. Les émotions, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. C'est ça, n'est-ce pas Roland ? On dégage les émotions. C'est ça, l'enseignement classique du business. Et il ne doit pas y avoir. On n'est pas là, rien de personnel. On n'est pas là pour s'occuper des émotions. Les émotions, c'est dans la sphère privée. À nouveau, un contre-pied pris par le servant leadership. Un contre-pied qui est, c'est en s'occupant, en sachant reconnaître les émotions, en sachant écouter les émotions, en sachant apporter un accompagnement. Alors ça, effectivement, ce n'est pas que facile. Pour un manager, savoir reconnaître que quelqu'un et savoir réagir à quelqu'un dans son équipe qui a un souci, un vrai problème et qui réagit émotionnellement, je peux vous dire. En tant que manager, il m'est arrivé d'avoir en entretien en face de moi quelqu'un qui s'est mis à pleurer. Ben oui. J'ai essayé de m'améliorer depuis et de mieux réagir en commençant par écouter. Donc, l'attention aux émotions, et ça fait partie des dimensions de la cerveau. Peut-être la suivante. Il y a la quatrième dimension autour de l'importance de l'éthique. Oui. Alors, l'éthique, la façon dont Greenleaf, et dont il faut comprendre cette notion, d'abord, c'est l'éthique dans la prise de décision. C'est l'éthique dans la prise de décision. Et il faut voir cette dimension de l'éthique dans le serveur de leadership, non pas comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ça l'éthique, savoir faire la distinction entre le bien et le mal. Ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un arbitraire de l'éthique. Au contraire, c'est un process. C'est savoir se demander quand émerge une question qui peut avoir une dimension éthique, c'est se poser, c'est effectivement se représenter, se figurer cette dimension éthique et dire, OK, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, comment on fait ? Et avoir vraiment cette dimension éthique liée à une décision, elle va être dans le process. Il y a deux qualités, ça demande, c'est ça, de développer des nouvelles qualités pour les managers, et quelles sont ces qualités ? Alors, il y a deux qualités qui ont été montrées par des travaux, comment dire, un peu parallèles, ça ne va pas beaucoup d'importance, qui sont l'humilité et la tolérance. Ça va avec, je veux dire, l'humilité et la tolérance, c'est les qualités. Et puis alors, il y a un truc qui n'est pas du tout évident, il y a deux dernières dimensions, je vais insister là sur une première et puis on parlera de la suivante à la fin. Il y a deux dimensions qui doivent être prises en compte. Première dimension, c'est la capacité à conceptualiser. Les servent leaders, ils sont smarts. C'est aussi des gens qui savent prendre du recul. Ce n'est pas seulement qu'ils sont intelligents, je veux dire, qu'ils, ou tout ça, c'est qu'ils savent prendre du recul. Ils savent, et dans la relation aux équipes, il y en aura, dans la dimension concrète à la fin, mais dans la relation aux équipes, ils savent apporter non seulement leur qualité de conceptualisation et de modélisation au service de leur équipe, mais aussi leur capacité à prendre du recul, à voir les choses d'un peu plus haut pour aider à résoudre les problèmes qui peuvent émerger dans leurs équipes. Jusqu'ici, on est bon ? J'espère que tout le monde est bon. Donc, mettre les gens en premier, ça, ça fait référence notamment au fameux bouquin de Vinette Nayar, le patron d'HCL Technologies, qui avait écrit, un bouquin qui avait fait énormément d'ouvrir à l'époque, Employee First, Customer Second, une époque où tout le monde était là déployé des CRM à se dire Client First, Client Excellence, etc. lui, il disait, il prenait le contre-pied, il disait, ben non, en fait, moi je mets mes employés et ça lui a plutôt bien réussi parce que maintenant, HCL Technologies, c'est 240 000 personnes dans le monde. Avoir de l'attention pour les émotions, donc ça change un peu le modèle classique d'organisation. Est-ce que ça ne doit pas, quand ça change le modèle, on se dit, c'est une décision de top management, c'est une décision comme ex. Est-ce que la culture de servant leader, ça doit être une décision comme ex ? Je peux le dire, on avait trouvé un premier titre pour cette intervention qui était autour du paradoxe du servant leadership. Là, il y a un gros paradoxe. Je donnerai quelques-uns, peut-être on peut garder juste la dimension pratique, si on peut se la garder, on va faire un peu un teaser. et j'essaierai de répondre à cette question avec quelques pratiques, quelques, comment dire, recommandations pratiques. Mais c'est une excellente question. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que le servant leadership, ça marche. Le servant leadership, ça a des résultats. Il y a un process qui est associé. On avait une slide sur le process du servant leadership, pourquoi ça marche, comment ça marche. Voilà, c'est ça. Le servant leadership favorise le bien-être des people. Le bien-être favorise la motivation intrinsèque. Alors, je ne sais pas si le terme de motivation intrinsèque est familier à tout le monde. Motivation intrinsèque, c'est ce qui nous motive quand nous, on a envie de bosser. Enfin, personnellement, on a envie de s'impliquer dans quelque chose. Quand je participe à une association, c'est parce que j'ai envie de le faire. Alors que la motivation intrinsèque, c'est au contraire, c'est les récompenses que je reçois de l'environnement extérieur. Quand on dit je bosse pour un salaire, c'est ce qu'on appelle, je bosse parce que, vous savez, c'est la métaphore de la personne qui casse des cailloux, de l'ouvrier qui casse des cailloux. Il y a l'ouvrier qui dit je casse des cailloux pour nourrir ma famille. Et là, c'est de la motivation extrinsèque. Extrinsèque, c'est pour le salaire. Et puis, il y a l'ouvrier qui dit je casse des cailloux pour bâtir une cathédrale. Donc là, c'est de la motivation intrinsèque. C'est s'inscrire soi-même dans un projet. Dans un projet, entre les deux, il y a d'ailleurs la possibilité de casser des cailloux parce que je fais les plus beaux, je casse les plus beaux cailloux et je fais les plus beaux pavés de la terre et c'est ça qui me motive. On est également dans la motivation intrinsèque. Donc, motivation, servant leadership, flèche bien-être, flèche motivation intrinsèque, flèche vente, flèche profit. Flèche profit, c'est l'une des contributions, c'est la contribution sur laquelle je suis vraiment content d'avoir apporté ma petite pierre à l'adméfice. C'est qu'il y avait encore le doute que on savait que le servant leadership était associé fin feu. on faisait plus de business, on faisait plus de ventes, ça on savait. Il y avait encore le doute que ouais, mais si on fait du ventre, c'est peut-être, si les servant leaders font plus de ventes, c'est peut-être puisqu'ils mettent plus de budget ou plus de à droite ou à gauche soit en marketing, soit dans les augmentations. Ouais, mais non. En fait, moi, l'étude que j'ai montré, c'est les servant leaders font aussi plus de profit. Donc, c'est à condition égale par ailleurs. Alors, d'autres des collègues, des collègues ont montré que le servant leadership est la forme de leadership avec le plus fort impact sur la performance économique de l'entreprise, plus fort impact sur la performance économique. Quand je dis performance économique, on a tout le, toutes les études montrent performance opérationnelle, performance économique, je veux dire, tout est cohérent. Et c'est servant leadership qui est le modèle de leadership qui a le plus d'impact sur la performance, quel que soit le contexte, y compris les crises. Il y a toujours ce truc où on a besoin d'un leader. On ne peut pas se permettre un servant leader quand c'est la crise. Eh bien, en fait, si. Et quelle que soit la culture, ce modèle, cette idée de servant leader résonne à la fois au Moyen-Orient, en Asie, aux US où ça a été développé, en Europe, toutes les cultures ont adopté une forme d'absorption, d'intégration du servant leadership. Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec les généralités et dire que le servant leadership, c'est le modèle idéal dans toutes les situations. Finalement, si c'était vraiment le cas, tout le monde serait servant leader et si ça faisait maximiser les profits, tous les boards exigeraient de tous les CEO de la Terre datent des servant leaders, dans quel contexte est-ce que le servant leadership donne le plein potentiel de sa puissance et de son impact ? Bon, alors, il y a un gros obstacle à l'adoption du servant leadership. Je veux dire, que le servant leadership ne soit pas adopté, il y a plein de trucs qui seraient bons pour nous et qu'on n'adopte pas. si on était vraiment soucieux de la planète, on roulerait tous en transport en commun ou en électrique et or, on continue à… Donc, il y a un point, c'est que ce modèle-là, il est assez facile à adopter, ou assez conceptuellement, en tout cas, facile à adopter en bas de l'échelle. les gens qui sont arrivés à des jobs de leader dans un contexte qui favorise, en fait, les gens qui se donnent une image de leader, ils n'ont pas envie d'intégrer cette forme de leadership parce que ça contrevient à leur vue. Je veux dire, Elon Musk est arrivé là où il en est avec des méthodes qui ne sont pas de servant leader. On va demander à Elon Musk de favoriser le servant leader et on a l'air paradoxe. Paradoxe, paradoxe, paradoxe. OK. Donc, il faut, et c'est pour ça que je vais juste faire un moment de mon pratique, mais quand même pour parler des contextes et peut-être avec les exemples que je voulais vous proposer. Les exemples que je voulais vous proposer, juste après, on passera à la dimension pratique. On a quand même des figures qui sont extraordinaires de servant leader. Je veux dire, dans le domaine politique, l'abbé Pierre, Nelson Mandela, c'est des services. Je ne dis pas... Et ils ont accompli des choses extraordinaires. Ça, c'est le domaine politique. OK. À l'autre bout, il faut quand même se rendre compte qu'il y a quelques jolies boîtes, quelques jolies, très grosses entreprises, le terme joli, leur grand-père justice, il y a vraiment de formidables entreprises qui se sont appropriées ce modèle. Procter & Gamble, après, il l'assume, voilà, parfois, ce n'est pas aussi simple que ça de l'accomplir. Procter & Gamble, ça fait partie des principes qui infusent le fonctionnement de la boîte. En bas, c'est Southwest Airlines. Southwest Airlines, c'est le modèle américain qui a inspiré Ryanair. Alors, Ryanair, ils ne sont pas dans servant leadership. Ce n'est pas le truc. Southwest, même succès que Ryanair, mais... même succès que Ryanair, mais... mais avec un servant leadership, et c'est eux qui ont inspiré la suite. Il y a deux petites boîtes au milieu, mais bon, on va peut-être passer, mais deux plus petites organisations plus proches de nous. LDLC, c'est une entreprise ionaise de distribution de matériel informatique. ClinTech, c'est une boîte qui fait du nettoyage. Et là, on ne va peut-être pas y aller, peut-être pas, mais là, juste ces jours-ci, le patron expliquait qu'il avait... Comment dire ? Institué... Enfin, les équipes avaient institué une coutume de mettre en désordre le bureau des nouveaux arrivants. Et un jour, il s'est rendu compte que le sien n'avait jamais été mis en désordre. Il a eu le malheur de raconter ça, de dire ça. En réunion, moyenne en quoi, le lendemain matin, toute la boîte avait fichu son bureau sans dessous-dessous. Et à la limite, ce n'est pas un exemple de... Enfin, si, c'est un exemple de serveur de leadership. C'est dans le sens où le leader, et c'est un point plus profond qui lui paraît, le leader, le manager, il est primus inter pares. Il est un père au milieu des pères. Peut-être un peu... Bon, il a une autorité hiérarchique s'il est manager, mais il est père au milieu des pères. C'est le premier au milieu des pères. c'est pas une... Il n'y a pas de distance. Le servant leader, il ne se considère pas comme supérieur aux autres et il ne se considère pas comme le seul en charge de l'organisation et suivez mon panage plan. Voilà. Et peut-être si on peut avancer... Oui ? Oui, sur le prochain thème, c'est finalement comment est-ce que le servant leader va donner du sens à toute cette chaîne de valeur que constitue l'entreprise en commençant finalement par le collaborateur mais en allant bien au-delà. C'est l'impact sur la stratégie et l'organisation. Oui, absolument. Alors, effectivement, peut-être on va juste montrer, illustrer ça avec mes deux petites bulles. Voilà, le servant leadership, alors moi, maintenant, je suis prof de stratégie et organisation, ça déborde un peu, c'est une approche un peu différente de simplement le leadership et donc, j'ai mis le servant leadership, je mets le servant leadership au centre d'un raisonnement qui est différent et qui me paraît très, très, très approprié à une nouvelle approche du business qui nous est dictée par l'évolution de la planète et qui nous est aussi dictée par les souhaits de la société dans laquelle on évolue et l'évolution, donc se mettre le servant leadership au centre de cette conception qui paraît aussi répondre aux attentes de la société. Alors, premier point et cette conception, c'est laquelle ? C'est la dimension dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure dans ce qui caractérise le servant leadership, le servant leader, la servant leader, à la limite même plus de femmes que d'hommes, je dis ça juste en passant, je ne dis ça, je ne dis rien, c'est peut-être les servant leaders, c'est la dernière dimension qui manquait tout à l'heure, ont une attention à la notion de communauté. Les servant leaders, ils sont là pour servir la communauté. et moi, j'aime énormément et je pense que cette notion de service à la communauté, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante. Alors, première communauté, première communauté, évidemment, la communauté des collaborateurs et collaboratrices, la communauté des équipes. à partir du moment où on considère qu'on travaille au service de cette communauté des gens qui bossent pour l'organisation, on arrive à des trucs alors tout simples, mis en pratique, je viendrai tout à l'heure, je développerai dans un instant, promis, sur comment on fait un peu plus, mais ça commence par des trucs tout simples, c'est des trucs qu'on oublie, surtout à Paris, maintenant je suis à Lyon, je peux dire, on oublie, de dire merci, on oublie, de dire bonjour. Et s'il y a une phrase qui ressort du service et qui marque le service de leadership, c'est comment je peux t'aider ? C'est moi manager, je vois que toi, tu es en prise avec un truc en kikinant pour une raison ou pour une autre, comment je peux t'aider ? Voilà. Si vous voulez, le premier vecteur de distribution, d'application du service de leadership et j'ai bien peur qu'il soit un peu, comment dire, c'est, mais c'est l'exemplarité, j'ai peur que ce soit trop simple à dire comme ça, mais le premier vecteur c'est l'exemplarité. Si on arrive à retrouver ou à trouver ou à développer cette capacité d'aller vers la communauté des équipes, on fait du bon go, on s'approche du service de leadership. J'aimerais pouvoir vous dire, non, j'ai un programme tout fait, cliquez dans les cases et vous aurez des servant leaders tout en haut, depuis tout en haut jusqu'à tout en bas de la pyramide hiérarchique. Oui, on peut, mais ce n'est pas ça, c'est pas ça la logique. On retrouve finalement la symétrie des attentions. Si je m'occupe bien de ma communauté des collaborateurs, mes collaborateurs vont bien s'occuper de ma communauté des clients et collectivement avec nos clients, on va bien s'occuper de la communauté au sens général de la société, c'est ça ? Exactement. Et on peut effectivement on peut imaginer, juste pour terminer de répondre à la question et tiens, on peut tout à fait imaginer un programme descendant d'imposition du servant leadership on peut tout à fait imaginer un programme d'application de distribution du servant leadership mais en même temps, il faut aussi s'assurer que la communauté intègre ça. Les deux, puisque moi, ce qui m'intéresse c'est effectivement la stratégie organisation et comment ça se connecte avec, comment le servant leadership peut se connecter avec la stratégie et l'organisation. effectivement, les questions de nature stratégique et d'organisation et spécialement stratégique c'est pour la croissance comment on peut mieux servir nos clients. C'est une question stratégique, c'est une question de dirigeant. On a des clients, c'est une communauté. Enfin, au lieu que ce soit un presse-citron, on peut les considérer comme une communauté. On peut les interroger et s'intégrer dans cette communauté. j'ai des exemples comme s'il en pleuvait de boîtes qui réussissent et du petit soupçon d'incentive par exemple d'intégration dans une communauté, de compréhension au fur et à mesure des besoins de la communauté et de service à cette communauté. Ok ? Les stakeholders, bon, la société évidemment au plus large mais les stakeholders parmi les stakeholders il y a les financiers et j'ai peur de faire un... pardon, j'ai peur de faire un peu bisounours mais les financiers ils sont intéressés par avoir des retours financiers et c'est clair. Ok ? Mais c'est aussi des gens. Ils sont intéressés d'avoir, d'investir dans des entreprises qui pratiquent une culture, qui développent une image qui ne soit pas celle de cow-boys du business. Voilà. Et donc, en considérant les stakeholders y compris les financiers comme une communauté qui a des riches et des attentes ma suggestion et franchement ce n'est pas du bisounours je termine avec ça. Il y a quantité de dirigeants qui disent aussi ouvertement que leur job c'est de savoir choisir leurs stakeholders, choisir leurs financiers pour ne pas se retrouver coincés par des attentes financières uniquement financières qui résulteraient dans des pratiques de cow-boys. Alors, j'ai des questions assez pragmatiques. Parmi les inconvénients qui sont cités du servant leadership, il y a le fait que les décisions sont retardées parce que les décisions sont beaucoup plus consensuelles. qu'est-ce que tu en penses ? Pardon, j'ai du sourire. Je connais trop d'entreprises, vous avez cité ma longue carrière, j'ai vu trop d'entreprises où j'ai vu trop de décisions retardées et ce n'était pas à cause du servant leadership. je pense que ce n'est pas une... Vous savez, corrélation n'est pas causation et donc, je pense que ce n'est pas un facteur. Je pense que il y a un truc qui... S'il peut y avoir un truc qui retarde, parce que je reconnais le point, il y a un besoin d'éducation dans le servant leadership. Il faut comprendre, il faut que tout le monde s'approprie doucement et ce n'est pas immédiat, s'approprie doucement. Et la nécessité d'aller vite, ça fait partie des messages qu'un servant leader peut faire passer. Un servant leader, il est là pour écouter, mais il est aussi là pour faire passer le message. J'ai une deuxième objection qu'on entend, c'est servant leadership. Finalement, dans une grande organisation, quand j'ai d'un côté des servant leaders qui ne sont pas toujours bien formés, etc., et puis de l'autre côté, j'ai des leaders très volontaristes, un peu autoritaires, parfois, les servant leaders se font manger tout cru. Comment on peut aider les servant leaders qui nous écoutent à gagner dans cette course qui est parfois une course avec une concurrence féroce au sein de grosses organisations quand il faut postuler pour un nouveau poste, pour une promotion. On revient effectivement à ce paradoxe. Il faut vraiment garder en tête que la société, nos habitudes, notre culture nous habitue à un contexte dans lequel c'est celui qui parle le plus fort et qui tape le plus fort qui va gagner. et on vit dans ce... On a des siècles et des millénaires de littérature, de spiritualité qui nous mettent dans ce contexte où c'est celui le plus fort qui gagne ou c'est celui qui a l'autorité qui gagne avec cette autorité. Donc, oui, ce n'est pas très favorable aux servant leaders. Quoi que, il y a quand même quelques... mais à la fois pour les gens qui décident de qui doit être promu et pour les servant leaders candidats, il faut se rapporter aux résultats. Il faut se rapporter... Le bon truc, c'est que les recherches académiques ont montré que les résultats, ils sont meilleurs avec servant leaders donc un servant leader qui a une contribution au profit, une contribution supérieure à un non-servant leader, il n'y a pas de raison que le servant leader se fasse gruger. Pardon, on prend le terme. Et donc, c'est aussi aux leaders de se rappeler même si leurs intérêts et leurs intérêts personnels, même s'ils placent par nature leurs intérêts personnels en dernier, c'est aussi à se rappeler qu'ils ne peuvent pas se faire dépasser toutes les fois. C'est le premier truc. Deuxième truc, et ça, c'est de la part des organisations, c'est quels sont les indicateurs qu'on utilise pour le succès d'un leader ? Si c'est juste le profit, normalement, c'est favorable aux servants leaders. Mais si on intègre aussi l'ambiance, le turnover, par exemple, faible turnover, servant leader, faible turnover. Ça, je n'ai pas insisté, mais servant leader, faible turnover. C'est aussi clair que ça. Si on intègre dans les critères de promo le faible turnover, servant leader, il doit gagner à tous les coups. Mais ça suppose qu'au-dessus de lui, il faut y avoir pensé avant. Vincent, un immense merci. On arrive à la fin de cette demi-heure. Est-ce que, pour conclure, il y a une citation qui t'inspire particulièrement ? C'est la plus simple et la plus la plus, je trouve, frappante de Greenleaf, donc l'initiateur, la personne qui a inventé ce terme de... Cette citation, c'est quoi ? c'est tout commence avec le souhait de servir. Ça commence avec le souhait de servir. Et pour moi, le business, ça commence avec le souhait de servir. Et le leader fait bien ensuite. Et si on a à cœur cette notion de servir, servir nos clients, servir nos people, servir nos stakeholders, y compris financiers, et voilà, parmi les autres, servir la société parmi les stakeholders, tout commence avec le désir de servir, le leadership s'ensuit. S'approprier ce désir de servir, le partager, c'est la clé et ça marche. Tout commence avec le désir de servir, le leadership s'ensuit. Un immense merci Vincent. Pour aller plus loin, servant leadership de Robert Greenleaf, a journey into nature of legitimate power and greatness. J'aime beaucoup ce nom du pouvoir légitime, mais le pouvoir légitime, il se gagne et il se gagne à travers cette position de servant leadership. Le livre que je mentionnais tout à l'heure de Vinet Nayar, l'ancien patron de HCL Technologies, énorme société informatique indienne qui a fait vraiment jeter un pavé dans la mare quand il est sorti. Plus de 100 000 exemplaires qui ont été vendus. Employee first, customer second. Quelques, deux articles suggérés, un article d'Award Business Review sur les six caractéristiques clés du servant leader et puis un autre article de Conversations, notamment le leadership en temps de crise. En temps de crise, tu le mentionnais tout à l'heure, le leader charismatique, le leader, le servant leader, il est très efficace en temps de crise parce qu'il permet de créer des solutions ensemble et de mobiliser toutes les énergies. Un autre ouvrage de Roland Brokert, Humain avec les hommes, Ambition avec les résultats, le leadership serviteur, pas simplement uniquement pour les hommes mais aussi pour le business et pour la bottom line. Tu le mentionnais très bien tout à l'heure. Voilà, un immense merci. Si vous avez maintenant des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoTo Webinar et Jules se fera un plaisir de nous les relayer. Est-ce que Jules, on a quelques questions de nos auditeurs déjà ? Oui, oui, bien sûr, on a des questions. Alors, j'ai Olivier qui demande, il me semble que ce type de management fonctionne si la sanction existe. Comment faire dans les organisations françaises où c'est compliqué de se séparer de collaborateurs par exemple ? À nouveau, d'une part, le service leadership ce n'est pas un truc bise-mour, c'est d'autre part. Oui. Et d'autre part, le service leader, les managers service leaders qui sont dans le contexte. Alors, il y a quand même pas mal de trois petits éléments rapidement. Il y a quand même des procédures qui ont été inventées même en France pour rendre les séparations plus faciles. Ruptures conventionnelles, comme ça, ça a quand même résolu, enfin, sinon résolu, mais en tout cas facilité une partie des inconvénients précédents. Quelque part, le manager service leader qui vire quelqu'un, il le fait parce que c'est le mieux aussi pour la personne. C'est aussi pour faire grandir la personne. quand on a dans son équilibre quelqu'un qui se sent visiblement mal, qui est néfaste à elle-même, à la personne elle-même et à son environnement, il faut arriver à un point d'accord, il faut arriver à un fois, il faut chercher un accord. Il faut chercher un accord. Et puis bon, il y a d'autres, il faut chercher un accord et puis il faut, alors pareil, d'expérience, c'est-à-dire virer quelqu'un, c'est jamais très agréable, c'est pas la partie la plus sympa du moment maintenant, mais c'est aussi l'attention, c'est aussi porter attention à la communauté de ceux qui restent, de se débarrasser de, pardon, je vais utiliser un gros mot, attention, alerte, il n'y a pas d'enfant, se débarrasser d'un connard, c'est un service à la communauté, je veux dire, il envisage ça aussi, vous voyez, ce, voilà, donc je ne vais pas le répéter, mais vous voyez le truc, c'est, la conceptualisation, c'est ça, c'est mettre dans la balance, garder quelqu'un qui, voilà, qui est néfaste versus, et en réalité, je pense dans les cas de, plutôt au plan social, enfin, licenciement, suppression de poste, parce que, voilà, conjoncture, tout ça, là, c'est plutôt la dimension attention aux émotions qui va faire la différence, c'est pas, je t'envoie un SMS dehors, c'est, bah ouais, prendre un peu de temps, mais tu vois, voilà comment on a pris la décision, voilà comment, et puis, et puis, j'écoute, à quel point tu es traumatisé, et puis, peut-être que, je ne sais pas, je peux t'envoyer vers quelqu'un qui peut t'aider d'une façon mieux, vous voyez, c'est ça, ma réponse, elle tourne autour de ça. Parfait, j'ai une question de Frédéric sur l'épanouissement des collaborateurs qui demande si ça peut être contre-productif de mettre des collaborateurs sur la touche qui demandent juste à faire leur travail dans de bonnes conditions, et il parle notamment de la souffrance au travail. Ouais, sur, voilà, enfin, comment dire, il y a une, quand j'ai fait l'étude, là, c'était dans une grosse boîte de distribution et il y a des gens qui étaient sur la touche et ça se voyait sur le score d'épanouissement. C'est des gens qui étaient sur la touche, mais ils étaient sur la touche non seulement professionnellement, mais personnellement, c'est des gens qui étaient, clairement, ça dépassait le simple problème professionnel. Oui, alors, on est dans, on est dans une culture aussi où il y a des gens qui disent, moi, je fais juste mon boulot et ça suffit. Je vais dire le servant leadership, instituer, développer, je ne sais pas instituer, c'est développer le servant leadership, c'est un process, et les gens qui sont sur la touche et qui veulent juste faire leur boulot, c'est des gens qui ne vont pas, qui ne vont pas probablement se adhérer à la démarche tout de suite, ils ne vont pas faire UKID, UKID, ouais, ouais, servant leader, non, ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre encore un peu, et puis, après un moment, on se rendra compte que ce sera, que ce sont des gens qui peuvent se transformer, qui peuvent, qui peuvent effectivement adhérer, mais ça leur prendra du temps, c'est les fence sitters, les gens qui, qui, qui ne choisissent pas au début. très bien, très bien, un immense merci Vincent pour cette masterclass, moi je retiens finalement le paradoxe que tu mets en avant du servant leader, qui est souvent avec des leaders qui ne sont pas forcément arrivés avec des valeurs de servant leader, mais qui essayent maintenant de distiller cette culture d'entreprise, et ça commence au bas de l'échelle, et ça doit être relayé tout en haut depuis le comité, depuis le comité de direction, je retiens également l'analogie de je casse les cailloux, je casse les cailloux, ça peut être pour la famille, ça peut être pour fabriquer les plus beaux cailloux, ça peut être pour fabriquer des cathédrales, le servant leader, il se met au service de l'objectif de chacun de ses collaborateurs, qui est chacun à sa manière de se motiver, un immense merci encore pour ta présence avec nous aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Sylvie Lashkar pour un sujet absolument clé aujourd'hui, les stratégies social media pour les comex, comment le comex doit s'approprier les stratégies social media, Sylvie Lashkar, c'est la Global Social Media Lead chez SAP, je vous souhaite à tous une excellente journée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada